C'est à la fin des années 90 que Michel Sardou a son grand coup de foudre. C'est lui qui le dit. En évoquant Anne-Marie Perrier, sa troisième épouse, après François Spétrey et Elisabeth Asse. J'ai décroché le gros lot, j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai même marché sur la Lune. Confiait-il à ce sujet, en mai dernier, soit plus de vingt ans après. L'inverse n'est peut-être pas vrai. L'ancienne journaliste a avoué que son chanteur de Marie pouvait être, parfois, insupportable. Le caractère qu'il a. Il n'est pas facile à vivre. Ses emportements sont en deux temps, il se met en boule. Se calme, puis une demi-heure après, en remet une couche, racontait-elle au Figaro. Quoi qu'il en soit, les deux sont très amoureux. Et dès le début, ils n'ont pas eu peur de se jeter dans le vide, quand ils commencent à se fréquenter. Alors qu'ils se connaissent déjà depuis de longues années, Anne-Marie Perrier et Michel Sardou sont tous les deux en couple. Pour vivre heureux, ils décident alors de vivre cachés. Mais leur relation est une évidence. En 1998, Michel Sardou divorce d'Elisabeth à ses voeux à nouveau se lancer dans une belle histoire d'amour. Pour sa demande en mariage, le chanteur ne va pas se casser la tête, choisissant l'efficacité à l'originalité. Comme le raconte Soir Mag, ce mercredi 4 août. Alors qu'il est à New York, il appelle sa belle. Rester à Paris. À cause du décalage horaire, Anne-Marie Perrier est réveillée par ce coup de fil en plein milieu de la nuit. « Veux-tu m'épouser ? C'est oui ou c'est non, tout de suite ? » lance Michel Sardou, à l'autre bout du combiné. Prise de cour, l'ex-femme du réalisateur Claude Barrois ne répondra pas tout de suite. Selon Soir Mag, elle le fera, finalement, quelques jours plus tard, après avoir avisé ses proches et sa famille. Le 11 octobre 1999, devant le maire de Neuilly, un certain Nicolas Sarkozy, Michel Sardou et Anne-Marie Perrier se disent « oui, 22 ans plus tard, ça roule toujours ». Sous-titrage Société Radio-Canada